après donc vous quand vous grandissez connaît votre passé de militants de combattants de terroristes de moudjahed et puis donc l'indépendance etc et puis dans les années 70 vous écrivez un tube monumental qui s'appelle vous l'avez écrit comment sur les instances de la langue depuis 63 ont été banni finalement il savait que vous étiez poète donc et vous avez écrit d'autres chansons avant oui oui j'avais écrit des chansons pour on a dit à ne dire qu'à la bâche à chine de bnus j'avais écrit déjà la femme de tic racleur oui voilà l'ex-femme de tic racleur oui j'avais écrit des chansons donc il est lui connaissait ses dispositions poétiques dont je bénéficiais et il m'a souvent sollicité pour lui écrire une chance à lui et finalement il va en 60 69 70 vers 70 c'est de travailler sur un répertoire pour les jeunes tels que razi et d'autres pour l'envers des chansons d'ailleurs c'est abdrahman aziz qui m'avait demandé il m'a dit écoute toi tu fais des paroles moi je fais je compose de la musique et on va on va aider les jeunes et j'ai dit d'accord et on a commencé j'ai commencé comme ça et puis c'est pas mal t'es venu tout seul une inspiration comme ça dans un café dans un lieu publique dans la première inspiration est venu chez moi je prodonnais écoute d'une tête jet jet le refrain et puis des débuts de couplet alors là je vais continuer par la suite dans les cafés dans le brouhaha il faut qu'il ya parce que s'il ya des s'il ya un dialogue distinct je ne peux pas écrire voilà mais qu'est ce qui vous a pris à ce moment là d'écrire cette chanson pour pourquoi il y avait avait une histoire il y avait quelque chose de insatisfaction politique voilà l'explication insatisfaction politique je rappelle qu'à l'époque il y avait boumdine qui était qui régnait en mètre sur l'algérie la sécurité militaire était là pas de droit à la parole pas de pour parti etc et tout et donc vous vous dites il faut que j'écrive une chanson comme ça bien sûr bien sûr c'était 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 indispensable il était indispensable que je contribue à ma manière à exprimer à lutter si vous voulez et lutter à l'époque lutter il n'y avait pas d'autre manière de lutter que par le truchement de la chanson du film ou du théâtre du cinéma ou du théâtre chanson cinéma théâtre alors bien entendu cinéma théâtre c'était très difficile pourquoi parce que c'est trop surveillé histoire par contre les chansons passaient un peu un peu mieux et c'est comme ça que et puis de toute façon c'est une question d'inspiration moi j'ai été fidèle à moi même c'est à dire dans ce pas la tête j'ai exprimé ce que je ressentais ce n'était pas par conviction politique etc j'ai j'ai exprimé ce que je vivais ce que tous les algériens vivait à l'époque c'est à dire l'injustice l'inversion des valeurs la négation de certaines valeurs alors que j'avais été élevé avec ces valeurs ces valeurs ont été inversées alors c'est la corruption etc vraiment une société que j'appellerais négative une société regressive c'est la raison pour laquelle j'écris pour dénoncer cela et puis il y avait une deuxième raison alors là c'est une là c'est une maison je je dis que les socio artistique politique aussi l'injustice peut-être l'injustice c'est le fait que il y avait plusieurs raisons il ya le fait d'ailleurs d'abord que parmi dans tout le répertoire chevi que chantier l'onga et les autres les autres il n'y avait pas ou du moins il n'y avait presque pas de cassida écrite par des algériens 1 alors encore moins par des algérois mis à part qu'on fait la petite chine de la famille ou de la famille à part l'on a fait le chine de la chine du mon quartier l'on a fait le chine de l'on a fait la chine de la chine du il n'y avait pas d'algérois qui avait qui avait créé une chanson une cassé d'un classique pouvant s'ériger au rang des cassé d'un écrit par les grands maîtres maroïdes et c'est voilà non dit les enseignes si ben c'est là on produit oui mais les algérois enfin algiers algiers avec toute sa casbah monumentale n'avait rien produit voilà tout à l'heure vous me parlez des donc votre chanson raconte ce que vous disiez tout à l'heure les invasants comment la société a changé la corruption etc mais on le vit maintenant c'est encore pire qu'avant et eh bien je ne sais pas moi moi j'avais dénoncé certains travers certaines mœurs de l'époque et il s'avère que j'avais prédit également certaines choses il s'avère que ces choses sont exactes et que je suis si vous dites donc à l'époque j'estime qu'il y avait une progression et alors maintenant c'est pire j'en ai 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 Musique 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 On est venu à la main de mon cœur je n'ai pas le savonné Je n'en ai pas dû faire des mains Je n'ai pas dû m'écrire 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 Sous-titrage ST' 501